Bonsoir à vous tous, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Aujourd'hui, on continue à étudier le livre de chroniques. Nous allons voir comment la structure du livre de chroniques révèle aussi l'intention de son auteur et le plan de Dieu pour son peuple. Donc, je vais vous mettre notre fameux tableau blanc et voilà. Donc, nous avons le sens de lecture en chroniques chapitre 1 jusqu'à 2 chroniques 36-23. Parce que le livre, les livres de chroniques, on les formait qu'en seul volume. Donc, voilà le sens de lecture du chapitre 1 au chapitre 36. Donc, c'est dans ce sens-là, évidemment, qu'on va analyser la structure du livre de chroniques. Donc, voilà, vous commencez à arriver. Bonsoir à tous. Donc, bien. Le livre de chroniques, il peut être divisé littérairement. Ça veut dire son texte, sa littérature. Il peut être divisé comme le tableau que je vous ai mis là. Ça commence par la généalogie d'Adam, juste aux exilés de retour de la captivité en Babylone. Ça va du chapitre 1 au chapitre 9. Ensuite, le livre de chroniques montre aussi la monarchie unie de David et Salomon. C'est la période d'or du royaume de Judas Israël. Ça va du chapitre 10 du 1er chronique à 2 chroniques 9. C'est la majorité du livre, c'est la plupart du livre qui raconte cette partie de l'histoire d'Israël. Ensuite, à partir du chapitre 10 de 2 chroniques jusqu'au chapitre 36, verset 16, nous avons la monarchie divisée de Judas. Et pourquoi la monarchie divisée de Judas ? Parce qu'il ne restait que la tribu de Judas politiquement organisée. Parce que le royaume du nord Israël était déjà disparu depuis quelques siècles. Et c'est la seule tribu de Judas, la seule à pouvoir survivre après la période en Babylone. Et donc, pour finir, la dernière partie du livre, c'est le chapitre 36, les versets 17 à 23, qui montrent l'exil de Judas à Babylone. Donc, si nous suivons le sens de lecture comme proposé, nous pouvons voir que la structure, l'organisation du livre va de la création du monde, depuis Adam, jusqu'à la réconstruction du peuple. Rappelons-nous qu'après l'exil babylonien, l'économie, la société, la religion, la politique, la géographie, l'histoire, le moral, la psychologie, tout, tout, tout du peuple de Judas était anéanti. Il fallait tout reconstruire, depuis sa religion jusqu'au rempart de Jérusalem, le temple, la structure de vie, les familles, la constitution sociale, tout, il fallait tout reconstruire. Donc, ça va de la création du monde à la récréation du peuple, à la réconstruction du peuple. Ça montre bien, le Dieu qui a tout créé, il peut et il va tout recréer. Donc, il faut faire confiance en Dieu, il faut rester ferme, il faut rester solide sur les promesses de Dieu, parce que si Dieu a tout créé, c'est sûr qu'il va tout recréer, tout reconstruire. C'est juste une question de rester ferme. Et rester ferme, rester solide, quoi qu'il arrive, si tout va bien, on reste ferme sur la parole de Dieu. Mais si tout va mal aussi, on reste ferme sur la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir la foi, justement, parce que la foi, dans la conception hébraïque, n'est pas seulement une croyance, mais c'est le fait de rester ferme sur les promesses de Dieu. Et donc, voilà, l'intention de l'auteur est bien montrée que Dieu avait tout créé et Dieu va tout reconstruire. Entre l'un et l'autre, il y a eu le péché et la désobéissance. Ça explique, ça explique pourquoi il faut tout reconstruire. Ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas un mauvais coup dans la vie, ce n'est pas un mauvais calcul. Non, c'est bien le péché et la désobéissance aux prescriptions de Dieu qui a causé la catastrophe de Judas. Donc, l'auteur montre bien les raisons pour lesquelles le peuple est parti en exil, mais l'auteur montre bien que Dieu peut et il va reconstruire la nation de Judas. Voilà, ça veut dire aussi que les péchés ou le péché général, le péché ne peut pas empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Le péché ne peut pas empêcher les promesses de Dieu de s'accomplir. Paul va reprendre cette histoire, cette conception dans le Nouveau Testament et il va dire que nos péchés ne peuvent pas nous séparer de Dieu. Et voilà, Paul savait de quoi il parlait parce qu'il connaissait l'histoire du peuple, il connaissait le livre des chroniques et donc rien ne peut empêcher l'action de Dieu dans le monde. Voilà, donc création du monde. Entretemps, entre Adam et l'exil babylonien, le peuple a désobéi aux lois de Dieu, le peuple a péché, mais il y avait la promesse de reconstruire et même l'ordre, le commandement de tout reconstruire parce que Dieu est avec son peuple. Donc, il y a aussi, je vous ai mis, je vous ai souligné cette deuxième partie-là du livre de chronique « La monarchie unie » de David et Salomon, du chapitre 10 de première chronique à deux chroniques, chapitre 9. « Pourquoi ? » Je vous ai souligné cette partie-là. Parce que l'auteur des chroniques veut montrer l'idéal monarchique de David et Salomon. Oui, David a péché, mais David s'est toujours répandu. Voilà l'idéal de la loi de Dieu. « On se rend compte que nous sommes pécheurs devant Dieu saint, mais on se répand de nos péchés et notre volonté est de ne plus rester dans nos péchés, d'où la répandance. » Et David, il suivait ses prescriptions. Mais il a péché quand même, ça a causé un tas de dégâts et de catastrophes aussi dans le royaume de Jésus-D'Israël. « Salomon, il a bien commencé, mais petit à petit, même si Dieu lui avait donné une sagesse monumentale hors-père extraordinaire, Salomon a choisi le pouvoir. Il a profité de sa position de roi pour faire un palais plus grand que le temple. Il a mis plus de temps à construire son palais que le temple. et plus d'argent pour construire son palais et moins pour construire le temple. Ça montrait bien que sa volonté était penchée, était inclinée pour satisfaire ses propres désirs. Et en plus, il n'a jamais cessé de faire des apports commerciaux et politiques avec les peuples qui étaient autour. Et donc, il a mal fini. Mais quand même, pendant son règne, le royaume de Jésus-D'Israël a connu une ampleur de son père que jusqu'alors, il n'a jamais connu. Il n'avait jamais connu ça. Donc, les règnes de David et Salomon, c'est quand même l'idéal de la monarchie parce que si David représente l'homme selon le cœur de Dieu, c'est lui qui pêche, mais qui ne veut pas rester dans le péché, il se répand constamment. Et Salomon, il a pu construire le temple qui représente la présence de Dieu parmi le peuple. Un seul peuple, une seule foi, un seul lieu de culte, un seul Dieu. Et donc, Salomon, quelque part, il a pu concrétiser cette foi d'Israël. Et David et Salomon représentent l'idéal monarchique de Dieu parmi son peuple et du peuple qui cherchent la volonté de Dieu, même s'il y a eu de dérapages. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous ai souvenu de cette partie-là. Et d'ailleurs, ça couvre la plupart du contenu du livre des chroniques. Et ce n'est pas par hasard, parce que l'entention de l'auteur est bien montrée, l'idéal davidique de Salomon pour son peuple. Et donc, je vous ai mis là, la centralité du temple de Jérusalem comme un lieu de culte. Attention, l'emphase, le focus, il est mis sur le temple, dans le Nouveau Testament. On va voir que Jésus, il ne donne presque pas d'importance à ce temple. Au bout d'un moment, on se demande, bon, est-ce que le temple est vraiment cet idéal religieux, théologique pour le peuple ? Donc, il n'est pas question du temple comme un monument historique, comme un monument religieux. Ce n'est pas ça. Oui, le temple est magnifique. Le temple, il est sanctueux. Le temple, il est grandieux. Oui, il est tout ce qu'on veut. Mais le plus important, c'est ce qui représente le temple, pas le temple lui-même. Parce que le temple lui-même, c'est juste un ensemble de pierres bien organisées qui donnent la forme d'un temple. Mais le temple représente la présence de Dieu parmi son peuple. Lorsque le peuple voyait le temple de Jérusalem érigé sur le haut de la colline, parce que Jérusalem était quand même sur, elle était bâtie sur une colline, et le peuple voyait ce temple-là en haut, et Dieu était le Dieu d'en haut. C'était le Très-Haut. C'est l'un des noms de Dieu, le Très-Haut. Donc, ce n'est pas par hasard que le temple, il a été bâti sur une colline. Le peuple voyait le temple. Le temple, lieu de culte, mais le culte à qui ? À Dieu. Le Très-Haut. Et le temple reste en haut de la colline. Donc, c'est la représentation physique de la présence de Dieu parmi son peuple. C'est différent de la conception de l'idolâtrie. C'est vrai qu'après, les pharisiens, ils ont eu, ils ont changé le symbole du temple en une idole. Ça, oui. Le temple, la construction, les pierres sont devenues beaucoup plus importantes que le symbole de Dieu parmi son peuple. Parce qu'à l'époque de Jésus, les pharisiens avaient depuis longtemps oublié la présence de Dieu parmi le peuple. Mais le symbole religieux était là comme une manifestation du pouvoir des pharisiens sur le peuple. Alors que le temple, il est né dans cette idée que Dieu est parmi son peuple. Et c'est un Dieu grand Dieu. C'est un Dieu puissant. C'est le Dieu d'en haut. C'est le Très-Haut. Voilà. Pourquoi ? Et lorsque l'auteur de chronique, il met l'accent sur le temple, il ne met pas l'accent sur le temple en tant qu'une construction en tant qu'un bâtiment. Il met l'accent sur le temple en tant qu'un symbole de Dieu parmi son peuple. D'autant plus que le temple bâtiment, à l'époque où le livre de chronique a été écrit, après l'exil, le temple n'existait plus. Il était en ruine. Il fallait le reconstruire. Donc, il a mis le focus, il a mis l'emphase sur le temple, mais pas le bâtiment lui-même en tant qu'un tel, mais sur le symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Et pourquoi c'était important de remettre le temple à sa place ? Parce qu'il fallait tout reconstruire. Le peuple, il était dans une condition très, très faible dans tous les sens, y compris la religion. Il fallait chercher ou rechercher la raison d'être du peuple. Et la raison d'être du peuple, c'était Dieu lui-même. Dieu avait créé ce peuple. Dieu avait fait naître ce peuple de lui-même. Et donc, le chroniqueur, l'auteur du livre de chronique, il met l'accent sur le temple pour montrer que, malgré la situation catastrophique à l'époque du retour de l'exil babylonien, Dieu continuait à habiter parmi son peuple. Dieu a toujours démarré au milieu de son peuple. Mais il fallait montrer ça visiblement. Pourquoi ? Parce que dans la conception hébraïque, le peuple hébreu, les juifs après, n'avaient pas une mentalité qui pouvait faire l'abstraction des choses comme nous aujourd'hui. La foi, mais la foi, c'est abstrait quand même. L'amour, non, l'amour pour le peuple d'Israël dans la conception hébraïque, c'est un acte en faveur de quelqu'un. La foi en Dieu se restait ferme, solide sur la parole de Dieu et ainsi de suite. Donc, pour montrer que Dieu était présent au milieu du peuple, il fallait le montrer. Comment est-ce qu'il faut le montrer ? On rebâtit le temple. Si le peuple se donne de corps et âme pour la reconstruction du temple, c'est parce qu'il croit, c'est parce qu'il reste ferme sur la promesse de Dieu. C'est pour ça que le prophète âgé a beaucoup insisté sur la reconstruction du temple. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit réfléchir. Si nous nous donnons nous-mêmes pour la reconstruction du temple, c'est parce que nous croyons réellement, vraiment, que Dieu est là. Donc, c'est une conception vraiment concrète de la foi. C'est un peu différent de notre mentalité occidentale aujourd'hui. Donc, je vais juste. Saudações brésiliens. Ah bon, ok, voilà. Il y a un brésilien qui regarde notre chaîne. Je dois juste bloquer quelqu'un là. Bon, on continue. Bon, voilà que dans cette division du livre, il est clair que l'objectif de l'auteur du livre de chronique a montré l'idéal monarchique de David et Salomon. Et donc, pour raviver la foi du peuple juif qui est revenu de l'exil, l'auteur des chroniques compare l'apogée de règne de David et de Salomon à la réalisation de l'alliance de Dieu avec son peuple. L'auteur voulait montrer que l'alliance de Dieu était toujours valable, était toujours de l'actualité, était toujours là. Et c'était concret. C'est pas seulement une idée. Non, Dieu est là, pourquoi ? Parce que le temple est là, parce que les remparts de Jérusalem sont là, parce qu'il nous a fait revenir. Donc, des conceptions concrètes de la foi. Donc, du début à la fin du livre, les interventions divines dans cette période sont citées. Par exemple, nous pouvons lire deux textes. Une chronique 10, je vais vous mettre. Deux chroniques. On va voir. Voilà, on va lire un texte. Le verset 15 Voilà, quel est le principe de ce verset-là. Cela fut, en effet, conduit par Dieu pour que s'accomplisse la parole que l'Éternel avait dite. Voilà, c'est cette phrase qui est importante pour que nous comprenions, on peut la penser de l'auteur de livres de chroniques. Donc, toute l'histoire s'est déroulée comme elle s'est déroulée, comme ça, parce que c'est Dieu qui a tout conduit. C'est Dieu qui a tout conduit parce qu'il avait tout élaboré, tout planifié pour que s'accomplisse la parole que l'Éternel avait dite. Donc, du point de vue du livre de chroniques, son auteur, il montre au peuple qui revenait de l'église de babylonien que Dieu avait tout planifié. Donc, c'était l'œuvre de Dieu. Et l'histoire, en fait, la conception de l'histoire chez le peuple juif, chez le peuple hébreu, c'est pas comme nous aujourd'hui. Aujourd'hui, notre conception de temps, d'histoire, c'est une ligne, il y a un début, il y a une fin, et nous mettons un tas de cartons vides sur cette ligne du temps, et on va remplir des choses, chacun de ces cartons, sur la ligne du temps. Et là, nous avons des cartons vides parce que le temps, il est absolu, il y a une entité qui s'appelle temps, et il n'attend que des événements qui se produisent pour qu'on les mette dans les cartons et nous puissions avoir l'histoire. C'est pour ça qu'on imagine un avenir, on ne sait pas trop ce que ça donnera, c'est bien l'image d'une ligne, presque une chaîne de production avec des cartons vides, et on attend pour mettre les événements sur ces cartons-là. Nous savons que l'avenir existe, le futur existe, mais il est vide pour l'instant, parce qu'il n'attend que les événements. Alors que la conception du temps dans la pensée hébraïque était un peu différente, parce que pour le peuple hébraïque, il n'y a pas dans le son du temps absolu, le temps, l'entité temps, il n'y a que les événements que Dieu produit en nous et par nous et pour nous dans le moment présent précis. Et donc, chaque événement qui se produit maintenant, maintenant aujourd'hui et maintenant, c'est l'action de Dieu. Donc voilà. Et l'avenir, le futur pour le peuple hébreu est une sorte de maintenant prolongé, un maintenant continuel, parce qu'il n'y a pas la notion de futur comme nous, le futur ou l'avenir, c'est juste en maintenant prolongé. Par exemple, pour que ce soit plus clair, dans l'évangile de Jean, Jésus dit le suivant. La vie éternelle est connaître Dieu et son Fils. Ça veut dire que tous ceux qui connaissent Dieu et son Fils, et là on parle d'une connaissance aussi dans la pensée hébraïque, c'est pas la connaissance seulement intellectuelle, mais c'est la connaissance de vivre ensemble, vivre avec. Donc, tous ceux qui vivent avec Dieu, tous ceux qui développent une relation avec Dieu, sont déjà inscrits dans la vie éternelle. Pourquoi ? Parce que toutes ces personnes qui développent une relation avec Dieu, connaissent Dieu et connaissent son Fils Jésus-Christ. Et Jésus dit que tous ceux qui connaissent Dieu et son Fils ont déjà la vie éternelle. Pour nous, la vie éternelle, c'est la vie après la mort. Ah, la vie éternelle dans l'avenir, dans le futur, on sait pas trop ce que ça veut dire. Voilà la ligne du temps avec un carton vide qui n'attend que l'événement se produise pour qu'on le mette dans ce carton, alors que pour Jésus, non. Même la vie éternelle, c'est un maintenant continu, c'est un maintenant prolongé. Or, tous ceux qui connaissent Dieu et Jésus ont déjà la vie éternelle. La vie éternelle commence ici et maintenant. Si tu connais Jésus et Dieu, si je connais Jésus et Dieu, donc je participe, je vis déjà ici et maintenant la vie éternelle. Voilà la conception du temps dans la mentalité hébraïque, complètement différente de la nôtre. Et dans cette conception du temps, où c'est Dieu toujours qui agit en faveur de son peuple, parce qu'il n'y a pas d'histoire en dehors du peuple d'Israël. Avant cette période, il n'y a pas d'histoire hors du peuple d'Israël. L'histoire est tout simplement l'action de Dieu au milieu de nous. C'était après l'exil, avec la littérature apocalyptique, qu'on commence à penser à d'autres nations, à d'autres royaumes. Mais jusqu'alors, l'histoire n'était que la réalisation, l'accomplissement de la parole de Dieu au milieu de son peuple. Hors de ça, hormis ça, il n'y a pas d'histoire. Donc, même l'histoire, ils ont une conception de l'histoire complètement différente de la nôtre. Il faut comprendre ça pour mieux lire le livre de chronique et pour mieux comprendre ce verset. Cela fut en effet conduit par Dieu pour que s'accomplisse la parole que l'Éternel avait dite. Donc, l'histoire, elle est le résultat de l'accomplissement de la parole de Dieu au milieu de son peuple. Donc, on revient dans notre tableau blanc. Voilà, un tout petit verset peut nous apprendre une chose extraordinaire sur la conception du temps dans l'Ancien Testament chez le peuple hébreu. Donc, on revient à notre tableau blanc. Et voilà, bien, il est bien là. Et oui, Yvonne, t'as raison. C'est l'histoire du salut. Justement, notre salut, il est historique parce qu'il s'est produit dans l'histoire. Et dans quelle histoire ? L'histoire des agissements, de l'action de Dieu au milieu de son peuple. Très bien remarqué. Donc, la structure littéraire du livre de chronique met également en évidence la centralité du temple en tant que lieu de culte unique de Dieu en commençant le deuxième livre par la construction du premier temple. Le livre de chronique montre bien la construction du premier temple et en terminant par l'édit du roi Cyrus pour la reconstruction de ce temple. Donc, l'auteur des chroniques, il l'a fait exprès. Voyons donc, là, nous commençons à voir, à découvrir l'intention de l'auteur. Et l'intention de l'auteur, elle est bien claire parce qu'il montre la construction du premier temple et il finit avec l'édit du roi Cyrus. Pourquoi ? Pour que le peuple construise ou reconstruise ce même temple. Donc, voilà la centralité du temple. Encore une fois, pas en tant que bâtiment. Sinon, on commence à rendre en culte au bâtiment et le peuple de Dieu n'est pas en bâtiment. Même l'Église, l'Église n'est pas en bâtiment. L'Église est un peuple. Donc, voyez que le Nouveau Testament, il ne fait que reprendre les mêmes conceptions qui sont déjà montrées dans l'Ancien Testament. Évidemment, le Nouveau Testament, il va dire ça d'une autre façon. C'est un autre temps, c'est une autre époque, c'est même un autre peuple. Mais la conception, elle est toujours là. Ça n'a jamais changé. Donc, même les généalogies au tout début du livre, loin d'être en remplissage littéraire, elles mettent l'accent sur l'unité de tout Israël ou tout le peuple de Dieu. Parce que c'est Paul qui va développer ce sujet plus tard dans la lettre aux Romains que tout le peuple de Dieu, en fait, est Israël. Israël, ça veut dire la totalité du peuple de Dieu. Et les généalogies, nous avons déjà étudié les généalogies dans les vidéos précédentes. Mais voilà un aspect qu'on n'a pas vu. Les généalogies, parce qu'il n'y a qu'une seule, les généalogies mettent l'accent sur l'unité de tout Israël depuis le commencement de temps jusqu'au retour de l'exil. Ça veut dire que même Adam, le premier être créé par Dieu, fait partie d'Israël, fait partie du peuple de Dieu. Donc, voilà un sujet primordial en vue de la séparation des royaumes du nord et du sud d'Israël et Judas et du retour de l'exil babylonien. Les généalogies se concentrent principalement sur les tribus de Judas et de Lévi. On a déjà vu ça, mais il vaut toujours la peine de en parler. Pourquoi la tribu ou les tribus de Judas et de Lévi? Parce que la tribu de Judas symbolise la royauté et la tribu de Lévi symbolise le sacernos. Et c'est de la, c'est de cette tribu-là que viendra le Messie attendu, le Messie promis. Il est à la fois le roi et le grand-prêtre. Voilà pourquoi l'accent mis sur les tribus de Judas et de Lévi, royauté et sacerdoce. Donc, l'encouragement et le défi sont largement perçus lors de l'exposition du récit de l'auteur de chronique. C'est quand même un livre d'encouragement. Allez, prenez courage mes frères et sœurs parce que Dieu est là. L'alliance n'est pas annulée. L'alliance de Dieu n'est pas anéantie. Même si les circonstances ne le montrent pas, Dieu est au-delà des circonstances. Notre relation avec lui va au-delà des circonstances. Que ce soit bonne ou mauvaise, nous menons une relation intime et personnelle avec Dieu. Et pourquoi ? Parce qu'on va reconstruire le temple qui symbolise cette présence au milieu de nous. Donc, c'est un livre d'encouragement. Donc, le couronnement de David en chronique 11 et 12 et les circonstances qui entourent le couronnement de David mettent en évidence l'unité du peuple. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul peuple, qu'une seule foi, qu'un seul lieu de culte. le principe fondamental du livre de chronique, c'est l'unité du peuple devant le seul et unique Dieu. Donc, c'est justement le couronnement de David qui va mettre en évidence cette unité et cet idéal davidique de l'alliance. Ça veut dire quoi ? Alliance, la relation de Dieu avec son peuple. Le thème, le sujet de la foi et de la confiance a été bien exploré en 2 chroniques 13 à 16. Ça montre bien, on ne va pas tout lire tous ces chapitres parce que ce sont des chapitres entiers qui montrent le rôle de la foi, de la confiance, tandis que les chapitres 21 à 23 témoignent de la préservation de la dynastie davidique. Pourquoi c'est important ? Parce que le livre de chroniques montre bien qu'il faut rester ferme sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu, quoi qu'il arrive. Si tout va bien, on reste ferme. Si tout va mal, on reste ferme. C'est ça la foi. Ce n'est pas une croyance. Ah, je crois ou je trouve, je pense que Dieu va reconstruire. Et le livre de chroniques, bien qu'il encourage le peuple à tout reconstruire, mais même si cette reconstruction n'aboutit pas, Dieu ne va pas abandonner son peuple. Voilà l'encouragement et le rôle de la foi. Et donc, le chapitre 21 à 23 montre la préservation de la dynastie davidique. Pourquoi ? Parce que David est le prototype, est le modèle de l'homme selon le cœur de Dieu dans le sens qu'à chaque fois qu'on pêche, on doit se repentir. Voilà le modèle davidique. Donc, le livre de chroniques met aussi l'accent sur les rois Ézéchias et Josias rois parce que ce sont deux très 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 bons rois. Ce ne sont pas de rois parfaits, ce n'est pas ça le but, mais ce sont des rois qui ont suivi les prescriptions de la loi comme le roi David. Donc, ils ont eu de contribution occulte de Dieu et leur dévouement à la purification du temple de Jérusalem. Encore une fois, ce n'est pas le temple en tant que bâtiment, mais s'ils ont purifié le temple de Jérusalem, c'est parce qu'ils se rendaient compte de l'importance d'un lieu de culte pour rendre en culte à Dieu, le seul unique Dieu. Et pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie ? Que toute notre vie est en culte à Dieu et que nous devons nous purifier à chaque fois que nous rendons en culte à Dieu. Nous rendons en culte à Dieu que le dimanche matin ? Non, nous rendons en culte constamment. Nous rendons en culte à Dieu constamment à chaque instant. C'est pour ça qu'il faut à chaque instant se purifier des péchés. Donc, voilà un peu la signification de toutes ces choses dans le livre de chronique et c'est comme ça que le peuple devrait vivre dès maintenant. Dès maintenant, de retour à Juda après 70 ans de captivité en Babylone. Bon, c'est vrai que tout le peuple n'est pas revenu, la plupart restent en Babylone. Mais pour ceux qui sont revenus, voilà un nouveau départ. Purifiez-vous, mes amis, purifiez-vous, mes frères et soeurs, parce que toute notre vie est en culte à Dieu. Et pourquoi ? Je vous le dis, parce que voyez voyez le roi David, voyez le roi Ézéchias, voyez le roi Josias. La prophétie où les prophètes reçoivent également une attention particulière lors de la présentation de bénédictions et de malédictions prévues dans le code de l'Alliance ou, si vous voulez, dans le livre de Deutéronome. Et pourquoi ? Pour le peuple qui était de retour de la captivité babylonienne, il fallait bien montrer que leurs ancêtres sont partis en captivité parce qu'ils avaient désobéi aux lois de Dieu. Et donc, pour cette nouvelle génération qui est de retour à Judas, il faut bien leur montrer que surveillez-vous pas, mes amis, purifiez-vous, obéissez au commandement de Dieu parce que si vous ne obéissez pas, voilà le résultat. Vos parents, vos grands-parents, vos arrières-grands-parents sont partis en exil parce qu'ils ont désobéi à toutes ces lois. Donc, ne faites pas la même chose qu'ils ont fait. Et donc, dans sa structure littéraire de livres de chroniques que nous apprenons aussi qui soulignent que la rébellion contre Javet, contre Dieu, a eu de graves conséquences pour le peuple de l'Alliance, la dynastie davidique et même pour le temple de Dieu. De plus, du bénissement qui était l'une des promesses de Dieu au peuple élu, le temple en tant que symbole du gouvernement de Dieu parmi son peuple a été détruit. Donc, Dieu a toujours accompli ses promesses et même les promesses négatives parce que Dieu avait promis le jour où vous désobéissez ses commandements, vous allez partir en exil, je vais vous mettre dehors de cette terre que je vous ai promis. C'est une promesse quand même et Dieu a accompli sa promesse. Et voilà, encore une fois, l'intention de l'auteur du livre de chronique. Dieu a toujours accompli ses promesses que ce soit des promesses positives de restauration de réintégration mais des promesses aussi négatives de bénissement. Donc, Dieu a toujours accompli ses promesses. Donc, faites attention. Si vous faites comme le livre de Théronome prescrit clairement, si vous obéissez au commandement de Dieu, tout ira bien. Mais sinon, vous allez subir les conséquences. Ce n'est pas une menace, c'est juste la logique de la vie. Si on va jouer avec le feu, on va se cramer, on va se brûler. Donc, c'est une conséquence naturelle. c'est plus ou moins la même chose. C'est un avertissement effectivement. Mais pourquoi ça, cet avertissement très dur ? Parce que la vie du peuple, l'identité du peuple de Dieu est Dieu lui-même. Dieu n'a pas de vie hors de la relation avec Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu avait créé ce peuple, Dieu avait créé en fait tout l'univers, toute la création pour avoir une relation avec sa création. Si la création ne veut pas un rapport, une relation avec son créateur, la création n'accomplit pas le rôle qui lui était destiné, c'est-à-dire avoir une relation avec Dieu. Et donc, l'identité du peuple de Dieu est Dieu lui-même. Donc, c'est un avertissement tout simplement pour vivre comme il faut, vivre pour vivre pour ceux qui avaient été créés tout simplement. Donc, voilà comment Dieu se révèle, comment Dieu se manifeste au moyen de la structure littéraire du livre de chronique. C'est pour ça qu'il faut lire avec bien attention. Et même avant de lire d'un seul coup le livre, essayons, ou n'importe que l'autre livre de la Bible, essayons de faire un survol pour voir sa structure et qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette structure parce que si l'auteur d'un livre biblique, il a mis le contenu de telle et telle façon, c'est parce qu'il avait un but, c'est parce qu'il avait une intention de montrer quelque chose. Donc, voilà, pour le livre de chronique, c'est ça. J'espère que vous avez compris et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et à très bientôt.